Je voulais faire des études de lettres ou d'histoires, enfin les deux. Et puis c'est un monsieur qui m'a dit tu devrais faire passer un monsieur que j'aimais bien, un vieux monsieur qui était... Je bossais chez lui, je nettoyais son grenier. Il était architecte et je trouvais plein de vieux bouquins. Il me dit tu dois, je t'emmène, on va passer le concours des beaux-arts. Et je suis allé passer le concours des beaux-arts comme ça pour rire. Bon j'étais pris et puis il a fallu faire un choix. Je lui ai dit bon je vais faire les beaux-arts, l'histoire j'y reviendrai, la littérature aussi. Mais c'était un mauvais moment des écoles d'art, enfin pour moi je croyais pouvoir faire encore du dessin. Mais c'était dans les années 80, on était dans un grand moment conceptuel. Et donc ça a un peu foiré, j'ai fait 5 ans, je suis diplômé. Je ne suis jamais allé chercher mon diplôme d'ailleurs, ils m'attendent encore, ça fait plus de 30 ans. Et tout ça ce n'est pas très intéressant. Mais disons que l'école nous a quand même formé à vomir, la bande dessinée, le dessin, enfin à tout. Et alors je ne voulais plus faire ça du tout. J'en ai fait pour bouffer, pour manger, je faisais du dessin animé à la télé. Mais je n'avais surtout pas envie de faire de la bande dessinée. Et c'est aussi un mauvais moment, les années 80, il y avait beaucoup de bande dessinée historique, un peu chiante, il faut le dire. Ça ne donnait pas envie. Et il a fallu du temps et moi je voulais être une sorte d'artiste et surtout pas faire de bande dessinée. Ma première, j'avais presque 40 ans, donc j'ai pris du temps pour faire ça. Il a fallu un concours de circonstance, toujours un peu le hasard. Je faisais des livres pour enfants, puis un type me dit, tu devrais faire une bande dessinée. Je lui ai dit, oui, allez. Et j'ai proposé Uburoa. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que tu disais que tu ne voulais pas faire de la bande dessinée, mais tu t'intéressais beaucoup au théâtre. Tu continues à t'intéresser beaucoup au théâtre. Et c'est par ça justement que c'est passé, par ce goût aussi de la scénographie, de la mise en scène, qui après finalement, dans les premières bandes dessinées, justement, où c'était des adaptations de pièces de théâtre, que tu as pu t'exercer à ça et pour après, justement, mettre en scène d'autres choses que des pièces de théâtre. Oui, en fait, comme je n'avais pas grand chose à raconter, j'étais parti d'une compagnie de théâtre pendant 10 ans. Et comme toutes les bonnes compagnies, à un moment, on s'est un peu tapé dessus, puis on a arrêté. Et moi, j'ai voulu continuer à faire du théâtre à ma façon, donc je faisais dessiner beaucoup. Et en fait, j'ai repris les mises en scène qu'on avait mises au point, mais en bande dessinée. C'est vraiment les mêmes mises en scène d'Ubu, de Mamelle de Tiresias, de l'histoire du soldat de Rameau, de Macbeth. Non, Macbeth, c'est presque une demande, Macbeth. D'accord. C'est un ami... C'est juste parce que j'avais l'image et j'avais envie de la mettre. Oui, c'est un médium qui m'a dit, on devrait bien faire un Macbeth. Et ça m'intéressait de faire un Macbeth parce que j'avais fait Ubu et pour faire comprendre au lecteur qu'en fait, Ubu Roy, c'est un copier-coller de Macbeth avec une bonne dose d'humour. Il y a de l'humour dans Macbeth, mais il n'y en a pas dans toute la pièce. Sous-titrage ST' 501